Chromino est le jeu de dominos de couleurs. Votre but, être le premier à placer tous vos Chromino. La boîte contient 80 Chromino, tous différents, combinant 5 couleurs, 8 chevalets, un sac pour placer tous les Chromino, ainsi que la règle du jeu. Il existe 5 Chromino Caméléon. Ils ont une étoile au centre, encadrée par deux couleurs. Cette étoile est un joker et on peut y accoler n'importe quelle couleur. Ainsi, nous pourrons avoir deux couleurs différentes de part et d'autre de l'étoile. Pour débuter la partie, prenez au hasard un Chromino Caméléon et placez-le au centre de la table. Puis, placez tous les Chromino restants dans le sac. Ensuite, chaque joueur prend un chevalet et il pioche au hasard dans le sac 8 Chromino qu'il range sur son chevalet. Bien sûr, les Chromino que vous tirez au hasard ne devront pas être dévoilés à vos adversaires. Le plus jeune joueur commencera la partie. Ensuite, on jouera tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Le principe du jeu est de placer ces Chromino pour que deux couleurs soient en contact. Ici, vert-vert et jaune-jaune, puisque l'étoile est un joker. On peut aussi placer un Chromino de cette manière pour qu'il y ait les deux couleurs qui se touchent. Jaune-jaune et jaune-jaune ici aussi. On peut enfin placer le Chromino pour avoir les trois couleurs qui correspondent. Enfin, il est interdit d'accoler deux couleurs qui ne sont pas identiques. Vous pouvez placer des Chromino qui vont laisser un espace dans la zone de jeu, comme ici, ici ou ici. Du moment que vous respectez la règle de pose, toujours deux couleurs qui se touchent. Autour d'un joueur, deux situations peuvent se présenter. Soit le joueur a un Chromino qu'il peut placer. Soit le joueur ne peut pas placer de Chromino. Dans ce cas-là, il pioche un Chromino au hasard dans le sac. Le Chromino, qui est pioché par le joueur, peut être immédiatement placé dans la zone de jeu. Sinon, le joueur le range dans sa réserve. Bien sûr, la réserve est illimitée. Une fois que le joueur a placé son Chromino ou tenté de placer un Chromino, on passe au joueur suivant. Dès qu'un joueur ne possède plus qu'un seul Chromino, il le retourne face visible, le révélant ainsi à ses adversaires. Le dernier Chromino placé par un joueur ne peut pas être un Chromino qu'un Méléon. Dans ce cas, le joueur sera forcé de piocher un Chromino dans le sac. Dès qu'un joueur a réussi à placer son dernier Chromino, ce joueur remporte la partie. Toutefois, on termine quand même le tour et si plusieurs joueurs arrivent à placer leur dernier Chromino, ces joueurs sont déclarés gagnants ex aequo. Dans cette variante, quand un joueur ne peut pas placer de Chromino, au lieu de piocher un Chromino dans le sac et le mettre dans sa réserve s'il n'arrive pas à le placer, le joueur va continuer à piocher des Chromino jusqu'à trouver un Chromino qu'il peut placer. Vous pouvez limiter cette variante de pioche à un maximum. 3, 4 ou 5 pioches successives. A vous de vous mettre d'accord en début de partie. Dans cette variante, on joue sans les chevalets. Ainsi, les joueurs placent face visible les Chromino qu'ils possèdent. Si vous souhaitez initier des jeunes joueurs à Chromino, je vous conseille la variante Bambino. Dans cette variante, on place les Chromino comme au jeu de Domino classique. On peut faire partir dans toutes les directions, à partir de l'étoile centrale ou sur les côtés. Ainsi, il suffit dans cette variante qu'une seule couleur se touche pour placer son Chromino. Dans la variante Expert, chaque Chromino placé va rapporter des points. Les Chromino avec 3 couleurs vont rapporter 3 points. Les Chromino avec 2 couleurs vont rapporter 2 points. Les Chromino d'une seule couleur ne rapporteront qu'un point. Bien sûr, les Chromino caméléon rapporteront 3 points. Quand vous placez votre Chromino, vous allez marquer un nombre de points égale à la valeur de votre Chromino plus la valeur de chacun des Chromino qu'il touche. Ainsi, en plaçant mon Chromino ici, je vais marquer 3 points pour mon Chromino plus 2 points pour le Chromino qu'il touche ici plus 3 points pour ce Chromino. Soit un total de 8 points en plaçant mon Chromino. Sous-titrage Société Radio-Canada